Monsieur, quand vous vous êtes bâtis au nom du Père, mais quel est le nom du Père ? Père c'est un nom commun, le Père n'a pas un nom propre. Quand vous vous êtes bâtis au nom du Fils, mais quel est le nom du Fils ? Le Fils n'a pas un nom propre. Quand vous vous êtes bâtis au nom du Cet-Esprit, mais quel est le nom du Cet-Esprit ? Le Cet-Esprit n'a pas un nom propre. Alors vous vous êtes bâtis dans trois noms. Or, acte 2, acte 4, 12 dit, il y a un seul nom. Il y a un seul nom qui a été donné. Or, vous, vous avez trois noms. Mais vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Acte 4, 12, il n'y a de ça, il n'y a aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous les seuls aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mais ce sont des textes littéraux, chers téléspectateurs. Vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre ça, c'est littéral. Il n'y a pas un autre nom. Alors vous êtes bâtis au nom du Père. C'est quoi ce nom ? Père. On vous a donné le prix de vous baptiser au nom du Père. Alors quel est le nom du Père ? Pourquoi vous ne cherchez pas quel est le nom du Père ? Cherchez le nom du Père. Pourquoi vous ne cherchez pas le nom du Saint-Esprit ? Pourquoi vous ne cherchez pas le nom du Fils ? Et puis à la fin, vous découvrirez le grand mystère qui vous affranchira et qui vous sauvera. Pourquoi ? Cherchez le grand mystère. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres. Ce ne sont pas des noms. Mais quel est le nom du Père ? Mais tout le monde s'appelle Père. J'ai mon Père. Mais mon Père a un nom. Je ne peux pas dire, va voir mon Père. Monsieur, quel est le nom de votre Père ? Au nom du Père. Mais quel est le nom du Père ? Alors vous êtes baptisé au nom du Père, vous ne savez même pas le nom du Père ? C'est tout comme j'avais posé la question à une soeur. Elle m'a dit qu'elle avait baptisé au nom du Père du Fils. C'est ce que j'ai dit, ma soeur, quel est le nom du Père ? Elle ne pouvait même pas répondre quel est le nom du Père. Mais elle est baptisée au nom du Père. Elle dit que vous êtes baptisé dans l'ignorance. Alors quelqu'un qui est dans l'ignorance ne peut pas être sauvé. C'est impossible. Osée est claire. Mon Père perdait tout parce qu'il lui manque la connaissance. Pas de connaissance, pas de salut. Vous voulez courir vers les fables ? Vas-y vers les fables. Détounez-vous de la vérité. Donnez-vous une foule de docteurs qui peuvent enseigner ce que vous voulez entendre. Parce que ça vous arrange, selon la chair. Mais ce sont des choses pénichées. Après on ne va pas entendre parler de ce genre de personne encore. D'un moment à l'autre on ne va rien entendre. Parce que ce sont des choses pénicieuses. Mais la parole de la vérité reste la vérité. Reste la vérité. Alors ne me dites pas, vous êtes bâti au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne savez même pas quel est le nom du Père. Je vous demande quel est le nom du Saint-Esprit. Vous ne pouvez même pas me dire le nom du Saint-Esprit. Mais c'est quoi ça ? Hein ? Le Seigneur vous a appelé pour être intelligent. Des chrétiens authentiques. Qui connaissent la parole. Mais vous ne connaissez pas la parole et vous attendez l'enlèvement. Hein ? Mais c'est impossible. Ça pousse à l'évangélite. Mon Dieu béni. Oui, bonsoir Frère Patrick. Bon Dieu béni, Frère Moué. Comment y est ? Très bien, vous-même. Comment y est ? Avec Jésus tout va bien. Comment y est en question ? Est-ce qu'il coûte le sein du... Au nom de Jésus, le baptême du Père et du Fils et du Saint-Esprit ? Qu'ils soient passés avec mon qui baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ? Ils ne sont pas encore baptisés. Est-ce qu'au passé, mon ça, s'il est déjà plongé parce qu'on a déjà plongé la loi, est-ce qu'au passé, c'est possible, mon ça a replongé encore ? Alors, j'ai bien répondu. Oui. Ces gens-là ne sont pas encore baptisés. D'accord. Parce que le baptême du public, alors, surtout pour... Enfin, je vais confirmer ce que je dis. Alors, si quelqu'un me pose, ou comme je disais tout à l'heure, si vous me demandez, Frère Patrick, comment je vais faire pour me faire pardon pour péché ? Je vais faire un verset dans la Bible pour me parler pour l'île, pour l'ouest la Bible à dire, mais ça pour faire pour pardon péché ? Vous d'accord avec vous ? Exactement, je suis d'accord avec vous jusque là. Alors, quand vous avez dit acte 2.38, vous avez dit que ça, la Bible dit pour faire pour péché ou pardonner. Acte 2.38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus... C'est pas votre nom du Père, non ? Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. C'est la parole. Si bon, le texte qui dit, pour recevoir pardon pour péché ou pas baptisé, on a dit que le Père difficile de cet esprit, c'est bon, c'est là qu'il n'y a pas de temps. Non, je n'y a pas de problème à ça, non ? Ah, d'accord. Je ne comprends pas, mais c'est surtout pour l'autre monde qui n'a pas à comprendre ça. Je suis entièrement d'accord avec le baptême au nom de Jésus, parce que, comme vous l'avez expliqué, le Père n'a pas un nom, le Père n'a pas un nom propre. C'est pas un nom propre ? Il y a beaucoup de Pères. Exactement, beaucoup de Pères. Tu es mon Père, toi tu es à ton Père. Exactement, et mon Père a un nom, ton Père a un nom. Exactement. Alors, on doit trouver le nom de ton Père, comment il s'appelle, et le nom de mon Père, comment il s'appelle ? Il s'appelle, ça fait un nom comme ce qu'il y a pour plusieurs. Amen, mon frère, amen. Alors, voilà pourquoi les gens qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est une grosse erreur, parce que Matthieu 28-19, c'est un paquet emballé, et que ce paquet, on devait déballer ce paquet pour trouver le mystère qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, on devait trouver le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est dans la parole. Alors, si vous n'avez pas des gens qui peuvent vous aider à trouver le nom du Père, bibliquement, avec des textes en main, alors cherchez, priez le Seigneur, afin que vous puissiez trouver des hommes de Dieu qui peuvent vous aider à découvrir ce mystère. Oui, bien, le plus souvent, Père Patrick, pour finir, parce que vous l'on, et vous connaissez un peu le monde, qui est toujours en contact de ça, Marie en bayon dénomination, ou bien Marie en bayon pasteur, et vous avez toujours aimé relé sur la télévision, poser des questions qui, pour troublé, mais pas des questions qui pour étiré ou dans l'erreur. Mais là, vous avez joué, ou étiré ou dans l'erreur, publiquement parlant, et puis vous même, vous n'avez pas jamais essayé, accepté, pour vous, ça c'est la vérité. Et vous même, vous toujours gérant créatif, pour vous, vous n'avez pas essayé de poser ça, la question, pour vous, vous avez dit, bon, 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 vous avez dit, c'est la vérité, qui s'en pensez de ça, et vous passez ça, non, vous n'avez pas fait ça, et comme si vous êtes fanatique, les hommes, vous n'avez pas fait ça. Exact, vous fanatique, et tout, c'est dans le temps ardent, de feu, de souffle. Et surtout, comme nous parlez, il faut nous parler, à l'autre émission, tout le monde est baptisé, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il ne faut pas, vous pouvez vous baptiser, au nom de Jésus, pour vous pardonner, pour vous recevoir, Saint-Esprit, et pour vous continuer, avec le Seigneur. Alors, que bon Dieu bénisse, merci pour ton appel, et que le Seigneur vous bénisse, ainsi que vous et votre famille. Merci beaucoup, pour vous baptiser, que Dieu vous bénisse. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à bout, au moment où nous devons partir, maintenant. Alors, n'oubliez pas, le temps Adam, de feu et de souffle, est éternel. Et que pour éviter ça, il faut respecter la Bible, les règlements bibliques. Il faut que vous soyez baptisés, au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas de nos pauvres, ce sont des titres. Alors, retournez, au fondement des apôtres, et soyez bénis, et je vous aime, d'un amour fort et sincère. Je vous salue par un saint-bésir d'affection, au nom de Jésus-Christ. Et bonne semaine dans le Seigneur, bon courage, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye. Et bye-bye encore. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada